bonjour bonjour une nouvelle petite vidéo alors pour cette vidéo je choisis la thématique c'est qu'est ce qui bloque comment sortir du blocage ça concerne tous les domaines pensez à ce qui vous sentez comme blocage et là vous aimeriez trouver une solution ou une issue c'est un choix à trois tas tirage intemporel n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne à mettre des likes et on va tout de suite partir sur le tas numéro 1 alors la première carte représente ce qui bloque un vent de changement donc ce qui bloque c'est votre difficulté à voir accepter changement à faire corps avec lui en fait le problème c'est que vous avez du mal avec le changement vous avez du mal à affronter à le percevoir à le comprendre à en voir l'intérêt peut-être à accepter que du coup vous soyez dans une période d'incertitude et que vous soyez pas forcément au clair sur ce qui n'est pas arrivé mais ce qu'on vous dit c'est que le changement est là et que du coup ne vous accrochez pas au passé laisser entrer ce qui doit rentrer laisser partir ce qui doit partir et il ya vraiment cette idée de oui d'ouvrir d'ouvrir d'aérer votre votre environnement d'accepter aussi que des choses qui fonctionnaient jusqu'à là ne fonctionnent plus et que c'est du coup c'est le moment de les laisser partir pour faire entrer des des zones nouvelles énergies plus à même de vous amener à la prochaine étape qu'est ce qui va vous aider du coup à accepter ce changement sur lequel vous bloquez et ben en fait c'est très intéressant parce qu'il ya vraiment cette idée que vous devez voir le changement qui arrive comme source de prospérité comme source de de réalisation et vraiment pas de satisfaction en fait c'est que vous devez apprécier ce qui se passe vous devez vraiment quelque part pour moi ce changement là il est presque je dirais pas contre votre volonté mais c'est pas forcément vous qui devez oeuvrer c'est le résultat de travail en fait donc quelque part n'allez pas contre ce que vous avez construit n'allez pas contre ce qui a fait que ce changement s'annonce donc ça peut être sans vous rendre compte inconsciemment que vous êtes en train de bloquer une forme d'abondance ou une forme de gratification parce que vous dites ah mais ça me met dans d'autres sphères ça me pousse à autre chose parce qu'on vous dit c'est pas changement qui arrive en fait ce résultat il ya de quoi et on vous demande de bas d'apprécier en fait donc quelque part prenez soin de vous apprécier les les plaisirs de la vie voyez ce changement comme un accomplissement et soyez avec le père des belles qui est le roi de c'est vraiment très objectif soyez moins émotionnel face à ce qui se passe même si vous avez l'impression que ça vous touche profondément regardez les faits en fait et voyez que ce changement il n'a rien de catastrophique il n'a rien de de signe pourquoi j'entends grave ou imprévisible ou pourquoi moi non non c'est c'est le résultat de ce que vous avez fait et c'est le résultat de votre évolution accueillez les et surtout hyper important pour dépasser le blocage de pas vous voir de pas vous ressentir enfin de pas cultiver le côté je suis le côté pourquoi moi de vous sentir accablé en fait parce qu'il ya vraiment oui on a le papillon on a vraiment le cocon donc pour moi votre blocage à l'heure actuelle il est plus lié au fait et que bah oui vous passez une autre étape oui vous allez vers une métamorphose elle est c'est le fruit de ce que vous avez fait elle est inévitable et oui vous n'allez pas vous reconnaître à la sortie de ce qui se passe mais c'est ne bloquez pas votre abondance et nous ne bloquez pas sur aussi peut-être un scénario vous utilisez sur la façon dont les choses devaient se passer la façon dont vous vous alliez évoluer parce qu'en fait ce qui se passe était imprévisible en un sens mais en même temps ça vous apporte de la satisfaction donc qu'allez vous sur la satisfaction acceptez cet état de métamorphose parce que vous allez devenir un papillon une fois que vous serez sorti de ce sentiment de oh mon dieu pourquoi pourquoi ça et ne soyez pas dans le pourquoi en fait vraiment accepté et c'est très intéressant parce que du coup la dernière conseil c'est justement de ne plus vous soucier de quoi que façon c'est de suivre votre votre chemin de ne plus vous voilà c'est le bélier le verso donc on a vraiment cette énergie de mars et neptune donc on a vraiment cette énergie de j'avance en fait j'avance selon mes convictions qui je suis et sans me soucier de ce qu'on peut penser donc ce changement à mon sens implique pas mal de de bouleversement d'une certaine image d'où l'idée du papillon c'est que vous ne c'est plus une chenille donc à la sortie vous êtes un papillon effectivement vous n'allez peut-être pas vous reconnaître mais c'est pour mieux profiter de la vie et c'est pour nous jouir des bienfaits de ce que vous avez travaillé jusqu'ici voilà pour le premier temps on passe au second le blocage au second temps c'est l'énergie d'action c'est le yang c'est ici on a peut-être des gens qui ont du mal à mettre en oeuvre passer à l'action s'impliquer dans dans le fait après pour moi aussi c'est avoir une difficulté avec la direction ça peut être aussi des questions d'autorité de légitimité de cadres voilà tout le type de blocage que ce que cette carte peut représenter alors pour certains de manière plus particulière ça peut être aussi un point avec l'énergie masculine les figures d'autorité une figure paternelle quand je parle de figure partenaire ça peut être aussi du coup on va dire de manière archétypale le fait est de d'avoir manqué de confiance et aussi de de pas avoir reçu les outils pour être autonome donc ça peut être aussi des questions de dépendance qui constitue votre blocage qu'on va regarder ce qui va vous aider pour sortir de bah d'une forme d'inaction ou de problématiques liées au masculin à l'autorité à la figure paternelle à la conscience à l'autonomie à la légitimité au sujet très intéressant en fait la tempérance le cadre de bâton et neuf de coupe nous parle vraiment à mon sens de la raison et de d'arriver à célébrer ce qui vous êtes et ce que vous avez envie de réaliser et de comprendre aussi avec la tempérance que c'est l'alliance de si vous regardez la carte c'est l'alliance de l'eau et du feu donc symboliquement c'est l'énergie émotionnelle surtout avec le neuf de coupe qui parle de nos rêves de nos aspirations et sur la tempérance on est une énergie du feu donc il ya vraiment cette idée que vous devez enfin le déblocage passe par le fait que vous compreniez que vos émotions sont un moteur et que l'action les matérialise et que c'est pas quelque chose qui doit être perçu comme une violence ou comme quelque chose que vous ne maîtrisez pas en fait c'est c'est la même énergie en fait comment expliquer ça c'est juste une énergie qui bascule et elles sont complémentaires voilà ici au lieu de voir l'énergie comme quelque chose que vous ne maîtrisez pas que vous ne savez pas faire c'est de la voir comme une énergie complémentaire et juste voyez cette énergie de feu c'est vraiment de vous dire je suis pleine d'énergie je suis pleine de rêve et en fait j'ai un passage à faire qui va permettre à ces rêves de se matérialiser de se concrétiser et en fait je vois ça je suis pas empêché à ça en fait c'est vraiment vous voyez ce qui est très intéressant c'est qu'on a vraiment cette énergie de la tempérance donc acceptez aussi que ça puisse prendre du temps que vous n'avez pas le même technique que tout le monde qu'il ya peut-être effectivement quelque chose à guérir par rapport à ça par rapport à des questions de confiance de légitimité d'autorité de deux de sentiments de pas avoir eu les outils d'autonomie ou de pas avoir eu aussi le soutien parce que l'énergie masculine peut aussi représenter le soutien d'avoir eu le sensation qu'on vous a pas soutenu qu'on vous a pas qu'on a peut-être jugé aussi vos rêves ce que vous en gérisez dans la vie et là ce qu'on vous dit c'est ça il ya un temps de guérison le temps de la guérison est maintenant et une fois que ça sera fait il y aura ce passage là et le cadre de bâton c'est s'auto célébrer c'est aussi être dans célébrer vos idées en fait la clé c'est assez par dire cette idée est génial je kiffe mon idée je la kiffe tellement que je veux qu'elle existe je veux la matérialiser et je veux donner vie à mes rêves et je veux que mes souhaits se réalisent et pour ça je comprends que je possède cette énergie en moi que même si j'ai eu des on va dire des soucis de transmission ou si jusque là j'ai eu la sensation que ça ne fonctionnait pas où j'étais moins capable que d'autres d'agir de mettre en place de faire des choses en fait non c'est juste un passage et en fait plus je célèbre des idées plus je me célèbre dans ce que j'imagine dans ce que je perçois dans ce que j'ai envie de voir vivre et plus je vais être capable de donner vie de réaliser mes souhaits et de matérialiser tout ça voilà et la tempérance oui nous parle de aussi pour moi il y a quelque chose d'assez assez à la fois spirituel et à la fois magique donc mais magique au sens de un petit pas après l'autre c'est aussi avec la carte de la tempérance de d'accepter qu'il ya des étapes que tout ne se fait pendant un jour que de sortir aussi d'une vision de l'énergie yang et de l'énergie d'action comme quelque chose où les gens matérialisent tout en un instant non la tempérance nous explique que c'est un processus et c'est étape par étape que vous devez c'est la carte de bâton vous dit de célébrer vos idées de célébrer chaque étape de vous dire j'ai fait ci j'ai fait ça j'ai réussi à avancer sur ce sur ce point là concernant mon congé concernant mon désir et ça dans tous les domaines par exemple même si ces domaines affectifs ben genre de vous mettre sur un appli et d'avoir votre premier date c'est déjà une réalisation même déjà de vous d'avoir complété votre profil c'est une première réalisation donc c'est vraiment de vous dire et j'accède que ça prend du temps et je reste fidèle à mes rêves et c'est ça qui va nourrir en fait mon énergie d'action tiens je fais de mes rêves mes émotions mes preuves ce que j'ai en moi le passage à l'action par étape j'en fais un cercle vertueux et je ne vois plus ça comme une entrave et le conseil alors c'est très intéressant parce qu'on a une énergie à la fois du sagittaire et du capricain donc à côté et de jupiter et de saturn c'est aussi cette énergie de arrêter de enfin ah oui c'est vraiment c'est arrêter de vous sentir coupable et de croire que parce que vous réussissez vous allez être blâmés n'ayez pas peur de vous pour moi ce n'est pas peur de vos ambitions c'est il ya quelque chose de cesser de culpabiliser d'avoir des rêves et de voir grand et et de penser que forcément ça peut être mal vu ça peut être jugé arrêtez de penser que vous devez passer à confesse et pour moi c'est aussi d'être capable de garder certaines choses pour vous en fait pour pas justement subir le jugement des autres qui peut être un frein pour vous on passe au tas numéro 3 très intéressant ce tirage très très intéressant alors problématique d'état numéro 3 être équitable il peut y avoir une tendance à pas être très objectif vous sentir intéressant jugé mais aussi qu'on n'est pas juste avec vous que la vie n'est pas juste avec vous du coup vous pouvez avoir des comportements où vous êtes injuste avec vous même où vous êtes où vous vous sabotez où vous regardez pas forcément avec un un regard ni bienveillant ni juste vous pouvez être très dur très dur avec vous mais du coup très dur avec les autres et ça ça vous aide pas à débloquer la situation dans laquelle vous avez l'impression de tourner en rond et ce qu'on vous dit c'est donc il y a vraiment cette idée de vous poser la question sur à quel moment ou comment vous vous parlez comment vous parlez des autres comment vous vous percevez comment vous percevez les autres et en quoi ça joue sur vos attitudes vos comportements vos réactions votre manière d'être aussi vos actions est ce que du coup vous êtes pas sous le coup de de trop d'humain de trop de pression de trop de ça peut être aussi ça ça peut être que vous voulez tellement faire les choses bien vous voulez tellement être irréprochable que du coup vous vous avancez plus parce que vous vous scrutez trop en fait vous êtes presque vous passez trop de temps à créer un équilibre qui est bah là clairement vous dit que c'est illusoire et que c'est ça qui vous bloque c'est attendre ça peut dire à peut-être attendre au meilleur moment que tout soit parfait que que les planètes soient alignées que vous ayez la fulgence ou la révélation non là être équitable comme un blocage c'est vous êtes trop dur et vous voyez peut-être pas les choses de manière assez objectif et du coup vous rentrez dans des vous athènes à moi enfin des des choses très subjectives et et qui du coup mettent une pression et crée du déséquilibre justement voilà comment sortir de ça oui c'est ça c'est très intéressant parce que du coup on a le 2dp donc il y a des décisions à prendre c'est à dire que votre blocage c'est qu'à force d'ouvrir est équilibrable vous ne prenez plus aucune décision bon vous êtes blocage votre blocage il est entre guillemets là dedans et et du coup il y a cette fermeture parce que là on vous parle vraiment de vous ouvrir au monde d'être dans une nouvelle dynamique de d'ouverture au monde de voir les choses avec beaucoup plus de j'allais dire d'ouverture de lâcher prise parce que le monde c'est je m'ombre à tout ce qui se passe ça veut pas dire quand vous regardez la carte du monde dans dans les dessins traditionnels il y a cette ouverture il y a cette personne nue mais il y a cette protection au monde ça veut dire que ouvrez-vous prenez des décisions soyez ouverts tout en étant effectivement conscient de ce qui se passe et c'est pas on n'est pas dans l'énergie du mal on est vraiment dans l'énergie de comprenez que tout ce que vous faites est en soin d'aboutissement et n'attendez pas la perfection parce que le monde a cette idée d'aboutissement et de perfection mais chaque acte en lui-même est un état d'aboutissement est un état de perfection parce que ça existe parce que ça a été fait et que ça a un sens du coup n'attendez pas que ça soit parfait pour faire ou que ça soit complètement c'est parfait le fait que ça existe c'est parfait en lui-même c'est ce que vous devez comprendre donc il n'y a pas besoin d'attendre d'avoir trouvé le truc parfait c'est déjà parfait en soi parce que ça existe et parce que c'est mis au monde voilà ce que vous avez à retenir c'est vraiment cette énergie de j'agis je ne peux pas anticiper toutes les conséquences donc j'agis je fais j'exprime je dis je sors aussi du jugement je suis moi-même je me débarrasse de toutes ces considérations qui finalement m'entravent et comme ça je peux avancer m'ouvrir au monde et quelque part accoucher de ce qui est important pour moi et vous avez la lune donc oui c'est justement la lune on est dans la nuit donc être équitable vous voyez c'est un et en plus vous avez quand même deux arcades majeurs c'est vraiment de de comprendre que vous n'avez pas la maîtrise de tout que vous ne pouvez pas tout savoir et que du coup attendre ce point de perfection en lui-même par vous-même c'est un leurre il faut que vous soyez prenez des décisions que vous fassiez exister les choses au monde et vous découvrirez du coup des éléments et il y a peut-être des éléments qui resteront cachés et c'est parce que ça doit rester caché et ne se dévoileront qu'après ça veut dire vous et c'est aussi d'écouter votre intuition mais avant tout de vous dire je n'ai pas peur et aussi pour moi c'est l'inconnu existe je l'accepte et et y compris dans les décisions que je prends et auxquelles je ne peux pas donner de réponse et c'est très intéressant parce que la carte qu'on sait qui ressort c'est quelque part une carte double et vous voyez être équitable je trouve qu'il y a vraiment il y a un écho je trouve entre ces deux cartes donc c'est intéressant qu'elles se répondent c'est vraiment c'est pareil c'est l'idée du choix dans votre blocage c'est que vous avez du mal à faire du choix parce qu'ici cette personne-là va être à la fois mère et amante et elle se dit que les deux ne sont pas conciliables c'est un point de vue c'est un point de vue donc demandez-vous si vous êtes comme ça demandez-vous c'est dans votre esprit il n'y a pas ce côté si je fais ça je ne peux pas être ça si je dis ça je ne peux pas revenir dessus tout le monde évolue on évolue tous même sur des idées même des gens qui ont réfléchi sur des choses hyper pointues leurs idées évoluent ça fait partie du processus j'ai envie de vous dire la phrase que j'entends lâchez-vous la grappe et dites-vous qu'il y a aussi des cycles il y a aussi des mouvements de balancier donc peut-être que là vous allez être vous avez besoin d'appuyer plus sur ça d'être plus dans votre travail il y a des moments où vous serez besoin de plus de repos il y a des moments et ce n'est pas la question d'être toujours en train de vous dire est-ce que tout est juste est-ce que je suis bien est-ce que je suis à l'équilibre partout non là c'est vraiment ça dans ce groupe 3 votre blocage est sur la prise de décision toujours fêtez de toujours vouloir faire de prendre la décision parfaite on vous dit lâchez prise ouvrez-vous considérez que ce que vous faites est parfait en l'état dans lequel il est et cessez de vouloir être tout le temps en fait voilà j'espère que ça vous aura éclairé n'hésitez pas à laisser un commentaire à vous abonner à la chaîne à liker la vidéo et je vous dis à bientôt et je vous dis à bientôt et je vous dis à bientôt